Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un solongo, le pokémon limace avec des petites ailes. Ajouté dans le jeu depuis déjà un moment, à partir de pokémon or et argent, il n'est pourtant pas beaucoup joué. Et la principale raison, ce sont ces statistiques qui sont pas terribles du tout. Il fait aussi partie de la multitude de pokémons du type normal que l'on voit très rarement en combat, car c'est un type qui est un petit peu moyen. Mais comme vous le savez tous, les choses ont grandement changé avec pokémon X et Y, où un saut lourdeau peut avoir une méga évolution. Oui bon ok, c'est pas vrai, mais on a le droit de rêver ! Plus sérieusement, c'est un pokémon qui a quand même certains avantages. Il a notamment une capacité spéciale ou un talent qui est plutôt intéressant, sérénité. Je ne vous parlerai pas de ces deux autres capacités qui sont fuites et phobiques, parce que ça ne sert à rien du tout en match, ce n'est pas très utile, et sérénité, ça sera beaucoup mieux. C'est un talent que vous connaissez, puisqu'il est très joué sur le monstrueux et terriblement énervant Togekiss, que l'on appelle aussi Togekiss, quand il est joué avec sérénité. En gros, ce talent augmente la probabilité d'appliquer les effets secondaires des attaques. Je vous donne un exemple, si un pokémon qui a sérénité utilise Lance Plâme, il aura deux fois plus de chances de brûler son adversaire que normalement. Sur Togekiss, la super stratégie de la mort qui tue consiste à utiliser Cage Eclair pour paralyser l'adversaire, et ensuite à utiliser de manière répétitive et sans scrupules, Lander, qui a normalement de très faibles chances d'apeurer l'adversaire. Forcément, avec sérénité, ça devient d'énormes chances, et cumulé avec la paralysie, on ne peut plus rien faire. Donc nous, on va faire exactement la même chose avec un sous-lourd d'eau, et ça va être un sous-lourd d'axe. Bah oui, parce que cette pauvre petite limace toute mignonne a l'autre avantage d'apprendre plein de trucs. Il apprend Cage Eclair, mais il apprend aussi beaucoup d'autres attaques qui vont nous être très utiles. Je vous propose de le jouer avec Coup de Boulle, qui est une attaque du type normal, donc son type, on profitera donc d'un petit boost. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne exactement comme Lander, ça peut apeurer l'adversaire. Donc avec sérénité, on va vraiment jouer sur la chance. Mais attention quand même, pour que ça fonctionne, il faut déjà que votre adversaire soit paralysé, et ça veut donc dire qu'il faut éviter de se faire tuer et qu'il faut pouvoir placer un Cage Eclair, ce qui n'est pas toujours gagné. C'est pour ça que j'ai deux choses à vous proposer pour essayer de le rendre un peu plus solide. La première, c'est de jouer avec Atterrissage, qui va vous permettre de regagner de la vie. La seconde, c'est de jouer avec Enroulement, une attaque de boost apparue avec la 5ème génération. Elle augmente votre attaque, votre défense et votre précision. Certains joueront même les deux en même temps, mais je ne trouve pas ça terrible, parce que ça vous limite à une seule attaque offensive qui est de type normal, et ça veut bien dire que vous vous faites bloquer par le premier Pokémon de type Spectre qui passe. Surtout qu'il apprend d'autres choses pas mal du tout que l'on peut choisir en 4ème attaque. J'avoue avoir une petite préférence pour Éboulement, même si Psycho de Boum ou Tunnelier ou même simplement Toxic, c'est tout à fait envisageable aussi. En fait, cette manière de le jouer est probablement la plus connue. Mais vu qu'il apprend beaucoup d'attaques, il y a d'autres façons qui sont aussi viables. Enfin, à peu près. On peut par exemple envisager de le jouer avec Plénitude, Lanceflammes et Tonnerre, ou même l'utiliser pour placer les pièges de roc. Bon après, il ne faut pas se mentir, ça reste un Pokémon qui est un petit peu faiblard, et qui risque de se faire facilement écraser s'il est face à des Pokémon trop puissants. Pour les EV, je vous conseille de maximiser son unique point fort, les PV. Après, il y a plusieurs stratégies différentes. Personnellement, je vous conseillerais plutôt d'investir en attaque et en vitesse. Mais si vous voulez faire quelque chose qui soit plus défensif, vous pouvez aussi investir en défense et en défense spéciale. Pour la nature, c'est d'ailleurs mieux de prendre quelque chose qui booste un peu vos défenses. Le mieux, ça sera malin ou prudent si vous le jouez physique, et assuré si vous le jouez spécial. Il sera plutôt pas mal de jouer avec les types spectres qui le protégeront des attaques combat. Je ne sais pas, mais c'est à peu près tout. Je vous conseille d'utiliser des Pokémon comme Magirev ou une des formes de Motisma. Pourquoi ? Parce que ce sont des Pokémon spectres qui peuvent apprendre l'attaque feu-follée. Et ça, ça peut grandement aider notre Insolourdo s'il est face à un Pokémon qui est trop puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir Insolourdo, qui est certes un Pokémon qui n'est pas très joué, il ne faut pas se mentir. En rencontre aléatoire, en Wi-Fi, il ne sera pas génial. On lui préférera généralement Togekiss. Mais moi, ce que je note, c'est que forcément, le mec qui gagne avec un Insolourdo, déjà, il a tout mon respect, mais en plus, il va forcément faire rager l'adversaire. Et moi, faire rager les Japonais en rencontre aléatoire, je trouve ça plutôt cool. Enfin bon, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501